C'est une cuisine partagée où il fait bon vivre. Un lieu d'échange et de rencontre pas tout à fait comme les autres. Si Patricia est hébergée ici depuis dix jours, c'est parce qu'elle accompagne sa fille Émilie hospitalisée en soins palliatifs. La maison Saint-Jean, c'est un havre de paix au cœur de l'hôpital Lyon-Sud. Ça fait un sas. Là, il y a ma famille, mais tout le reste de la semaine, moi j'ai été seule. Confronté à des choses très dures. Et quand on rentre le soir et qu'on peut avoir du monde qui est là simplement pour parler de la pluie et du bouton et qu'on ne se trouve pas seul comme dans une chambre d'hôtel. Dans une chambre d'hôtel, on rentre et on est face à son lit. Et cette maison, elle vit. On échange, on se rassure, on se souhaite des belles journées, on se retrouve le soir, c'est ça. On vit quoi ? On vit, parce qu'il y a quand même la vie. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y a la vie. Patricia est la toute première personne à avoir investi ce lieu ouvert et apaisant qui accueille aussi des patients avant ou après leur opération. Avec ces espaces communs, cette maison non médicalisée de 18 chambres a été pensée dans les moindres détails par l'Ordre de Saint-Jean. On appelle ça une maison hospitalière. Le mot hospitality est très important parce qu'on prend soin de la personne. C'est-à-dire que la personne n'est pas quelqu'un d'anonyme qui arrive, à qui on donne sa clé. On a un accompagnement et la partie accompagnement des familles, pour nous, est essentielle. Pour les patients en chirurgie ambulatoire, la maison hospitalière est moins impersonnelle qu'une chambre d'hôpital. Elle permet aussi de libérer des lits. Première de la région, cette maison payante aux tarifs solidaires accueille déjà 14 résidents.